ah là là bon c'est bon on est parti petite vidéo yo yo les gars ça dit quoi allez on est parti aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à coeur je pense que vous aurez dû le comprendre si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux si vous regardez mes vidéos que ce soit mes blogs aussi je pense que j'en parle beaucoup dans mes blogs mais je suis un très grand fan de sport je fais du basket quasi toute ma vie je vais vraiment faire du sport très fréquemment et du coup c'est pour ça que ça m'a donné une petite idée de vidéo que je vais réaliser aujourd'hui effectivement c'est vrai que le sport ça m'a toujours entouré que ce soit quand j'étais petit que ce soit maintenant à l'heure actuelle et s'il ya bien un truc qui m'a vraiment intrigué c'est que quand je me baladais sur youtube justement je faisais une petite recherche comme d'habitude d'envoyer je me balade normalement et bien je me suis rendu compte qu'en fur et à mesure il y avait un topique qui était quand même très important dont personne ne parlait vraiment du moins dans l'aspect masculin etc je pense que vous avez dû lire le titre de la vidéo aujourd'hui on va parler du sport qui plus est plus précisément je vais vous montrer quelques petites astuces pour être plus stylé quand on fait du sport alors vous allez vous dire Lenny qu'est ce qui t'as pris pourquoi tu décides de faire cette vidéo là parce que forcément j'ai envie de vous dire certes faire du sport reste quand même la number one priorité quand vous allez à la salle faire du foot faire du basket faire du roquet ce que vous voulez mais vous pensez pas spécialement à vous avez porté le t-shirt est-ce qu'il est bien placé etc mais je juge quand même qu'il est quand même important de quand même s'habiller directement peu importe l'endroit où on va vous connaissez à force et je pense aussi que c'est toujours cool de pouvoir un peu implémenter un peu une espèce d'organisation même que ce soit dans les habits qu'on porte ou qu'on fait du sport parce que généralement en tout cas moi c'est comme ça que je le vois je sais que je suis entre guillemets bien habillé et bien je me sens bien vous savez quand on dit look good feel good play good etc vous connaissez la chanson donc c'est pour ça que dans cette vidéo là j'ai essayé de réunir quelques petites astuces quelques petits articles aussi qui pourraient vous aider si vous voulez quand même avoir quelques articles plutôt cool pour faire du sport donc voilà mais avant tout avant que la vidéo commence si tu n'es pas encore abonné à la chaîne vraiment n'hésite pas à le faire c'est très simple tu te sens juste en bas tu cliques sur le bouton rouge t'actives la cloche c'est rapide c'est gratuit je rappelle encore une fois que 70% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi donc sans plus tarder j'arrête de parler on peut commencer tout de suite la vidéo c'est parti comme d'habitude les notes seront sur mon téléphone et je vais vous présenter comme d'habitude les différents articles pour être stylé en faisant du sport alors avant de commencer la vidéo petit disclaimer je sais qu'il ya 50 mille pratiques 50 mille types de sport différents et vous vous doutez bien que je ne veux pas tout aborder dans cette vidéo là c'est pour ça que j'ai essayé un peu généralisé mais vous vous doutez bien que si vous me dites hey Lenny je fais quoi si je fais du baseball je fais quoi si je fais du ping pong je sais pas en tout cas n'importe quel sport on voit ce que je veux dire vous doutez bien que c'est au cas par cas et sinon il va falloir que je fasse 710 vidéos ça va pas être le cas je vous assure j'ai essayé de globaliser ça à un truc que je fais fréquemment c'est à dire aller à la salle parce qu'elle est la salle ça englobe un petit peu vous savez ce qui est courir porter soulever les activités un petit peu donc voilà pour commencer la vidéo franchement s'il ya bien un truc que je devrais vous dire pour ce qui est des petites astuces etc ce qu'il faut comprendre aussi en tout cas moi c'est comme ça que je le vois je pense que c'est cool aussi que je vous le partage en gros quand tu fais du sport très bien ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya plusieurs trucs à prendre en compte déjà faut être confortable déjà mais aussi qu'il faut savoir c'est qu'il faut un petit peu percevoir comment s'habiller en faisant du sport comme quand tu t'habilles normalement en fait quand tu vas en soirée quand tu vas court quand tu vas voir des poils quand tu vas manger un truc je sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut un peu avoir le même mindset dans les deux cas et même dans les cas tout le temps parce qu'en vrai de vrai s'habiller pour faire du sport s'habiller pour aller à la fashion week ça reste habillé voilà tout simplement donc ce qui est super important ici c'est bien des conseils qu'il faut avoir c'est que vous connaissez ma chanson je suis un grand adepte d'habits interchangeables c'est pour ça que je vous conseillerais toujours d'avoir des habits unis qui peuvent aller avec différents outfits que ce soit noir blanc gris les dérivés vous connaissez la chanson le bleu nuit c'est super important d'avoir ces articles là je vais le présenter dans la suite de la vidéo vous inquiétez pas les t-shirts pantalon shorts etc est super important d'avoir des articles unis parce que ces articles unis c'est des trucs vous savez très bien que quand vous êtes en train de color bloquer ça va déjà avec tout que vous faites n'importe quoi vous mettez bleu bleu noir noir blanc blanc gris gris ça va forcément ça va et qui plus est ces articles là sont interchangeables donc vous pouvez faire noir avec noir noir avec blanc gris avec blanc gris avec noir vous avez compris la chanson encore une fois Léni t'es trop fort non je rigole mais franchement ce qui est super important aussi c'est de pouvoir interchanger ses vêtements c'est pour ça qui est super important de prendre des articles unis mais vous allez dire Léni mais si j'ai envie de porter mon nouveau t-shirt orange fluo que je viens d'acheter à footcorner qu'est ce que je fais vous pouvez totalement apporter du orange porter du rouge du rose fluo tout ce que vous voulez c'est comme avec les basiques quand je parle du sable de base faut d'abord avoir les basiques donc pour moi une fois que tu as tout est noir tout est blanc tout est gris tu t'es fait kiffer suffisamment avec tous ces articles là tu dis c'est quoi j'ai envie de t-shirt jaune etc parce que ce serait mentir de dire que moi je ne m'habille qu'en noir en blanc en gris moi je vais faire du sport donc voilà si vous voulez avoir une petite pièce forte petit problème qu'on a les cheveux longs si vous voulez avoir une petite pièce forte ce qui est super important c'est de d'abord construire sa petite collection de basiques une fois qu'on avait le basique feel free d'acheter ce que vous voulez comme d'habitude conseil numéro 2 ce qui est super important c'est que ça vous fit ce qui est super important aussi c'est quand vous fait le sport c'est que ça vous met votre forme en valeur c'est que vous vous sentez bien dans vos vêtements vous sentez en forme vous allez tout cas c'est quand vous portez vos vêtements parce que je disais dans l'introduction l'important c'est pas forcément ce que vous portez mais c'est la manière dont vous le portez c'est un peu mental vous voyez l'effet placebo c'est comme j'ai porté des chaussures je cours plus vite en effet les chaussures n'ont rien à voir avec le fait de courir vite ça peut améliorer un petit peu vos performances mais en vrai de vrai ça reste que vous et c'est un peu la même chose ici le simple fait de porter des sables qui vous fit qui vous mettent en valeur etc ça va vous booster ça vous donne un plus de paix vous allez pouvoir aborder votre science correctement aller tout déchirer à la salle tout déchirer quand vous allez faire votre sport que ce soit votre photo de basket etc donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des sables qui vous fit quand je dis qu'ils vous fit c'est qu'ils vont avec votre morphologie pas trop court pas trop long vraiment ils sont à votre taille comme d'habitude du coup normalement si vous avez ces deux petites astuces en tête normalement vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les articles que vous voulez mais il est quand même important d'avoir une petite sélection d'outfit parce qu'il y a certains articles qui restent quand même obligatoires à avoir dans sa carte d'europe quand on fait du sport si vous voyez ce que je veux dire donc c'est à ce moment là que la sélection de l'enni le titre ici apparaît alors on va commencer tout simplement avec un article qui est plutôt cool et qui est super important à avoir également quand je parlais des basiques c'est la catégorie des t-shirts mais qui plus est un truc que je porte également les longs sleeves longs sleeves super important à avoir parce que c'est un peu l'article moi généralement c'est l'article que je porte quand je vais souvent faire les jambes quand je vais travailler un truc qui va pas forcément nécessiter mon hausse du corps je sais que j'ai pas forcément le mettre en action etc bon on va porter un longs c'est plutôt mieux ça allonge un peu la silhouette ajuste un peu vos formes etc et puis c'est toujours cool à porter comme ça je sais que mon haut du corps déjà est un peu au chaud protégé entre guillemets protégé comme d'habitude parce que voilà c'est un peu froid en ce moment à fin d'un silva et ça vous rend un peu plus grand ça fait ressortir un petit peu vos muscles en fonction de la taille dont vous le portez etc du coup voilà le long sif c'est un truc super cool à avoir je recommande à tout le monde d'avoir sa garde de robe du coup faites vous plaisir avec vos longs sleeves on enchaîne encore une fois avec un truc qui est super important et que vous devriez tout savoir c'est vraiment de l'utile à l'agréable vous connaissez la chanson la casquette de baseball enfin la casquette de baseball c'est juste manière pour dire un couvre-chef mon gars c'est pas encore du couvre-chef je t'invite à en acheter un vous connaissez je suis un amateur de bonheur moi je porte mes bonheurs généralement mais la casquette c'est plutôt cool parce que vous savez très bien que quand vous allez à la salle c'est pas forcément l'endroit où vous avez votre coupe on point etc à moins que vous venez d'avoir fait vos contours ça à ce moment là check mon gars mais sinon la casquette c'est toujours un truc un peu cool parce que ça permet de cacher le bordel le bordel en question voilà mais aussi c'est aussi un bon moyen que ça mettra un peu dans sa bulle parce que ce côté un peu reclus de la casquette vous pouvez être focus être un peu concentré ça donne un petit côté cool et puis si vous faites un truc en outdoor ça peut vous protéger des éléments parce que c'est un côté un peu fonctionnel la casquette aussi et du coup voilà avant une casquette c'est toujours cool comme d'habitude les petites casquettes de baseball j'en afficherai plusieurs à l'écran histoire que vous ayez un petit peu de référentiel voilà j'ai dit baseball mais ça peut être je sais pas la trockeur que vous kiffez mais généralement les petites casquettes de baseball c'est un peu le modèle que tout le monde connaît que tout le monde apprécie du coup voilà une petite casquette aussi c'est très très cool on enchaîne vous l'attendez celui-là le jogging le jogging est un matic vraiment super important à avoir quand vous faites du sport j'ai envie de vous dire c'est un peu obligatoire cependant vous pouvez avoir le motel de jogging que vous voulez mais si vous voulez un jogging qui est plutôt cool qui fait vraiment ressortir vos formes qui vous met en valeur etc c'est toujours cool d'avoir un petit jogging ajusté parce que les petits jogging de coach de basket de 90 c'est cool mais ouais voilà voilà simplement alors que tout simplement si vous avez un petit jogging à votre forme qui est un petit peu ajusté je sais que Nike ils en font des très bien mais vous savez Nike Adidas Puma ils en font plein des comme ça ça peut être très très cool ce petit jogging là je pense que tout le monde en a dans sa garde-robe que ce soit un noir un blanc un gris bon blanc pas trop parce qu'il se salir un peu flemme mais noir et gris plus apparemment une petite rumeur sur les jogging gris mais bon on va pas en parler dans cette vidéo là c'est un autre sujet et en tout cas voilà le petit jogging aussi c'est un truc super cool à avoir n'hésitez pas à en avoir un si vous n'avez pas encore un si vous faites du sport en jean mauvaise vidéo en tout cas voilà super important d'avoir le petit jogging dans votre garde-robe on va passer aussi d'un côté un peu plus technique c'est super important aussi d'avoir ça dans sa garde-robe c'est une petite veste entre guillemets utilitaire vous savez cette veste avec ce matériau un peu technique qui vous permet d'être un peu à l'abri quand vous avez envie d'être un peu plus protégé quand vous portez vos différents vêtements que ce soit quand vous avez un petit t-shirt mais que vous avez un petit peu plus froid encore une fois quand vous faites encore une fois votre sport en outdoor c'est toujours cool d'en avoir une voilà la veste que j'ai à l'heure actuelle c'est cette veste là cette veste là date je tiens à vous préciser cette veste là elle a du vécu elle a du background parce que cette veste là je l'avais acheté un moment quand je venais d'avoir un peu l'argent de poche entre guillemets je l'avais acheté très très cool je sais plus comment on appelle ça c'est un windrunner windrunner nike platinum x boost non je déconne en tout cas cette petite veste là très très stylé comme vous pouvez voir le matériau un peu water resistant super cool une petite capuche tout ça c'est super cool d'avoir des petites vestes comme ça voilà avec les poches etc et vous êtes un peu protégé des différents tempéries voilà on va dire ça comme ça quand il pleut sur ta gueule tata petite veste quand tu veux avoir chaud un petit peu et qu'il fait froid dans la salle parce que ça aussi ça arrive il fait froid dans la salle tu portes cette veste là à avoir c'est super important vraiment ce qui est super important aussi c'est que s'il y avait aussi un autre conseil que je peux vous présenter c'est privilégier aussi un petit peu la qualité dans ce que vous achetez ou si possible varier entre un article qui est suffisamment qualitatif un autre article que vous pouvez passer au niveau de la qualité si vous voyez ce que je veux dire moi c'est bien un truc que je vous conseille si vous achetez un article que ce soit des t-shirts des joggings etc c'est de prendre des articles de qualité par exemple si vous achetez chez nike c'est de prendre la gamme nike pro qui est cool c'est que nike ont des catégories de vêtements sont adaptés et la catégorie nike pro est une catégorie que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est efficace c'est un peu cette technologie un peu de compression etc pour vous garder au chaud donc voilà plein de trucs comme ça essaie de balancer un petit peu entre potentiellement quel article vous jugez qui est super important d'avoir vous savez avec une forme bonne qualité un autre article à contrario où vous considérez que peu importe vraiment la qualité qui a dessus il fait le table déjà comme il est mais en tout cas voilà on va basculer aussi avec un autre article très très important un short un truc super important aussi un short je trouve que c'est un truc super important parce que que ce soit quand vous faites les gens quand vous faites un truc dehors qu'il fait chaud etc c'est super cool d'avoir un short en tout cas petit twist qui est super important avec votre short c'est que ce soit un short qui est un petit peu au dessus du genou c'est un petit peu un petit problème que j'ai avec les shorts c'est que les shorts qui sont beaucoup trop grands au dessus du genou déjà une au niveau esthétique c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça met pas en avant un truc qui est super important à savoir vos quadriceps vos jambes etc mais aussi au niveau pratique parce que moi j'ai l'impression que quand ça touche mes jambes ça me gêne au niveau des mouvements etc et du coup potentiellement avoir un truc qui est un petit peu au dessus d'une jambe c'est toujours pratique donc voilà le short aussi au dessus de la jambe très très cool je sais qu'il y en a chez gymshark gymshark aussi ils font des choses qui sont très très cool en plus ce qui est cool c'est qu'avec gymshark il y a des soldes en ce moment je sais que c'est les sols lenni qui est vraiment déconnecté c'est vrai que sur le site de gymshark ils font des soldes donc voilà n'hésitez pas à checker ça encore une fois ce qui est cool aussi c'est que j'avais checker c'est qu'ils font des petits shorts en mode deux en un vous avez ça fait le short un peu plus haut il y a un petit truc en tout qui fait aussi collant compression aussi voilà deux en un c'est plutôt cool du coup n'hésitez pas à aller checker ça également et on va terminer la vidéo avec le dernier article mais ce dernier article c'est un peu une grande catégorie comme j'en ai parlé un peu précédemment c'est un petit peu un must have parce que c'est un truc qui va vous accompagner tout au long de votre journey votre aventure sportive entre guillemets c'est les articles de compression merci que de compression il y en a vraiment toutes les marques comme je n'ai parlé précédemment nike pro en font beaucoup mais je sais qu'il y en a aussi chez puma chez adidas en tout cas un article de compression c'est un peu un article un peu plus fin qui a pour objectif un peu d'améliorer vos performances que ce soit vous maintenir au chaud avec les collants il y en a plein il y a des t-shirts de compression des shorts de compression des collants de compression plein de trucs comme ça de compression qui sont plutôt cool parce que d'une ça permet de vous garder au chaud au niveau de la performance c'est toujours cool il y en a toujours de différentes couleurs différentes formes tous les goûts que vous pouvez avoir donc voilà ça aussi c'est un petit plus mais je pense qu'en avoir un c'est toujours cool ça permet toujours de dépanner mais en tout cas voilà pour ce starter pack sportif j'ai essayé de réunir différents articles qui peuvent paraître un peu obvious pour certains mais j'ai quand même obligé de les remettre dans la vidéo pour tous ceux qui débutent tous ceux qui veulent commencer qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne voilà c'est pour vous les gars faites vous kiffer et fait du sport 5 fruits et légumes par jour tu connais déjà donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude c'était un plaisir pour moi de vous présenter les différents articles à avoir pour est stylé en faisant du sport ou du moins le starter pack sportif appelle ça comme tu veux comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article préféré pour faire du sport qu'est ce que vous jugez comme indispensable pour faire du sport un article indispensable à faire du sport etc que je n'ai peut-être pas mentionné en vidéo n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai envie de savoir n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux notamment instagram c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif c'est là où je pose c'est là où je réponds à vos questions vous me posez des questions je raconte ma vie c'est toujours cool donc voilà si je me situe toujours pas sur instagram n'hésite pas à le faire n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'as pas encore fait si tu n'es pas encore abonné c'est très simple tu descends juste en bas tu cliques sur le bouton où je t'active la cloche c'est rapide c'est gratuit ça fait plaisir je répète encore mais 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi ça donne la force ça me motive à faire des vidéos et moi je kiffe toujours autant en faire donc voilà du coup nous je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là moi je vais vous dire comme d'habitude à la prochaine